Siren Head, également appelé Siren Head, c'est une légende urbaine et un cryptide hostile créé par l'artiste Trevor Anderson. C'est une grande et mystérieuse créature humanoïde, connue pour son apparence étrange et différents sons qui émanent de sa tête, qui consistent en un poteau métallique auquel sont attachées des sirènes. Siren Head a plusieurs capacités, ou pouvoirs si vous voulez, dont la manipulation du son, la force surhumaine, la vitesse surhumaine. Il est aussi furtif, il peut changer de forme, tromper, manipuler la perception, manipuler le corps. Il peut aussi utiliser la corruption et le voyage dimensionnel. En ce qui concerne son apparence, presque toutes les images de Siren Head vont être présentées de manière très similaire les unes aux autres. On va souvent mettre Siren Head en tant qu'humanoïde, grand, mince, desséché, déshydraté, avec une peau momifiée et deux sirènes sur sa tête. Bien sûr, quand je parle de sirènes, je ne parle pas de la créature légendaire. Mais comme vous le voyez sur la photo, voilà des espèces de gros mégaphones qui s'appellent sirènes dans lesquels passe le son. L'artiste Anderson a confirmé que les sirènes de Siren Head ont une capacité qui est de libérer différents sons. Il peut aussi bien mettre des conversations que des bruits blancs ou des sons qui sont extrêmement forts et qui vont endommager l'audition. On a présenté Siren Head avec différents objets sur la tête, selon deux photographies connues. Sur la première photo, on peut voir deux sirènes sur sa tête. Et sur une seconde photo, on va plutôt avoir un Siren Head avec une tête de lampadaire. Ce qui lui a valu donc aussi un autre surnom qui est celui de Lamp Head. Sur ces deux photos, on peut remarquer que cela confirme deux théories. C'est que Siren Head a la capacité de changer son apparence pour s'intégrer dans le monde. Ou que des sous-espèces de Siren Head existent. Il est intéressant aussi de noter que les seules pièces métalliques de Siren Head sont les sirènes qu'il a sur la tête. Alors que son corps, lui, est fait de veines organiques, de vieilles peaux et de fils métalliques. Qui vont être enroulées en spirale sur son torse et son cou. Certains pensent même que les sirènes n'apparaissent pas naturellement. Trevor Anderson poursuit en expliquant que Siren Head pourrait être équipé d'une bande de cassettes détachées et d'un magnétophone incorporé en son corps. Cela pourrait expliquer comment Siren Head peut capturer le son des victimes et les sons environnants qu'il va ensuite lui-même rejouer pour s'en servir comme appât. Le 25 avril 2020, Anderson a publié une déclaration sur Twitter qui explique que Siren Head n'est pas une créature artificielle et qu'elle a la capacité d'imiter diverses technologies humaines. Anderson a également expliqué que l'apparence de Siren Head va varier selon la personne qui va le voir. Les gens peuvent voir différentes versions de Siren Head. Bien que l'anatomie soit toujours la même, on aura toujours une figure mince et squelettique. Ce sont seulement au niveau des têtes qu'on peut y voir des différences. Ce qui peut expliquer les observations du soi-disant tête de lampe ou lampe head. En ce qui concerne la personnalité de Siren Head, c'est un prédateur agressif, monstrueux et habile, ce qui le rend bien sûr très dangereux. Il semble avoir un certain degré d'intelligence, due à l'utilisation de certaines tactiques, telles que le camouflage dans les forêts et l'imitation de son comme des voies pour se cacher de sa proie et la tirer. A part cela, on ne sait pas grand chose d'autre sur la façon de penser de Siren Head. Bien que des théories non confirmées vont suggérer qu'il est le dernier de son espèce et qu'il pourrait donc avoir une forte volonté de survie. Développant peut-être même des capacités de camouflage pour se cacher d'autres créatures dangereuses. Bien que cela ne soit pas confirmé non plus. Siren Head n'hésite pas à tromper les gens avec la voix de leurs amis. Une observation de lui suggère qu'il bloque également les cris de ses victimes dévorées avec ses propres sons. Il s'assure ainsi qu'il n'y a aucune chance que quelqu'un les aide. C'est en confondant et en désorientant la proie que l'on a le plus de chances de garantir une chasse réussie. Même si cela peut aussi n'être qu'une forme de queauté. Il arrive aussi que Siren Head ne consomme pas ses victimes. Comme on peut le voir dans le jeu vidéo Siren Head. Ce qui signifie qu'elle tue juste pour des raisons sportives si l'on peut dire. La dernière observation possible de Siren Head comprend un extrait de nouvelles sur les conséquences d'une tactique de meurtre inhabituelle. Et jamais vue auparavant. Pour des raisons inconnues, Siren Head a choisi de tuer un grand nombre de personnes dans une ville ou un quartier en leur éclatant les tympans et les tissus mous. Donc au niveau de l'oreille, je précise. On ne sait pas si Siren Head va produire un son spécifique pour convoquer cet effet. Ou s'il a simplement émis des bruits suffisamment forts pour le faire. Il a laissé de nombreux résidents derrière lui. Ce qui suggère que Siren Head a commencé à tuer des groupes d'humains juste pour le plaisir. Cela peut paraître étrange. Puisqu'il n'avait jamais effectué ce genre d'action auparavant. Il faisait seulement que traquer et tuer des personnes isolées avant ou des petits groupes. Il est possible que la version à plusieurs têtes de Siren Head soit une sous-espèce. Ou simplement une mise à jour de conception. Bien que l'artiste Trevor Anderson n'ait confirmé aucune des deux théories. Revenons-en un peu plus au niveau de ses pouvoirs et ses capacités. Donc au niveau de ses sirènes. Siren Head a la capacité de diffuser des émissions d'informations, des conversations humaines, des sirènes, des cris, enfin bref des choses qu'il a entendues autour de lui. Et un rapport affirme même que Siren Head a été capable de tuer un groupe de personnes en imitant la voix de leurs amis. La légende d'un autre poste suggère que Siren Head peut utiliser son émission pour bloquer les cris de ses victimes. La dernière observation montre un Siren Head à 5 têtes utilisant ses sons forts pour tuer probablement de nombreuses personnes. Car elles ont été retrouvées avec des tympans et des tissus mous éclatés comme je vous le disais plus tôt. En ce qui concerne sa force, on pense que Siren Head est extrêmement puissant en raison de sa taille. Il est capable de briser des arbres ou divers objets lourds à volonté. Pour sa vitesse, lors d'une observation de Siren Head, un couple a rapporté qu'il pouvait être incroyablement agile. Le couple rentrait chez lui en voiture jusqu'à ce qu'il aperçoive le cimetière. Ils ont fini par vérifier la tombe où ils ont vu Siren Head. D'après l'histoire, il a commencé à courir vers eux à un rythme extrêmement rapide. Il est également donc furtif. Certains disent que Siren Head est un parent des arbres qui se déplacent plus rapidement. Ce qui explique pourquoi il peut se fondre dans une forêt ou derrière un arbre. Il peut aussi rester immobile pendant des jours pour se fondre dans son environnement. Trevor a même mentionné sur son Tumblr que Siren Head peut parfois s'accrocher au plafond pour que son corps se fonde dans les fils et ressemble à un système de sonorisation. Il précise qu'il a peut-être utilisé cette tactique pour emmener plusieurs personnes à Détroit. Trevor a également mentionné que Siren Head ne fait pas de bruit lorsqu'il bouge, disant qu'il peut être presque complètement silencieux. Avec un autre poste, il dit aussi qu'il était capable de bouger lorsque quelqu'un avait le dos tourné sans que la personne ne le sache. L'une autre des plus connues de ses capacités est bien sûr la transformation. Donc Siren Head semble être un métamorphe, c'est-à-dire qu'il peut transformer sa tête en véritable sirène ou en lampadaire. Trevor, encore une fois, mentionne sur son Tumblr que Siren Head a pu un jour se déguiser en meubles de maison ou en tuyaux dans les murs pour kidnapper une famille de 4 personnes. Il semble même qu'il ait réussi à les enlever de leur maison sous sa nouvelle forme ou à les attirer sans avoir à en rentrer par effraction. Car quand on est arrivé dans la maison, le seul signe qui était visible après la disparition ça a été seulement une porte ouverte du patio de la cour. Une dernière observation montre des variantes à plusieurs têtes qui pourraient être soit, comme on l'a déjà évoqué, des sous-espèces ou soit une même tête de sirène, créant ainsi plus de sirène pour tuer beaucoup plus de gens. Dans certains cas, Siren Head serait même possiblement capable de prélever les organes d'un individu. La réponse de Trevor à une question sur Twitter indique également qu'il est possible que Siren Head change constamment ou que son apparence soit incompréhensible pour les humains de sorte que nos yeux ne voient que l'approximation la plus proche de son apparence réelle. Cependant, Trevor a laissé les deux interprétations ouvertes et n'a pas confirmé laquelle était la vraie. Petite info, Trevor Anderson, à part Siren Head, est connu aussi pour des créations qu'il fait sur le net et qui sont bizarres, on peut dire, dont des créations comme Cartoon Cats, La Country Road Creature, Les Brides Worms, The Man with the Upside Down Face, La Salle du Sourire, Le Bon Garçon, L'Agneau, L'Homme dans la Sable Rouge, Le Roi Fétide, Les Géants et Long Horse. On aurait proposé d'ajouter Siren Head à la liste de la fondation SCP comme étant le nom canon SCP-6789, mais cela n'est pas officiel. Et si vous trouvez bien un Siren Head en tant que SCP-5987, ce n'est pas le Siren Head mythique, mais simplement une figure de proue d'un corsaire français. Dernière anecdote, Trevor aurait déclaré que Siren Head n'a pas réellement besoin d'yeux d'oreilles, de nez ou d'une capacité pour ressentir certaines vibrations pour pouvoir trouver les proies en raison de sa nature surnaturelle. Siren Head